bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo airless discanteur aujourd'hui dans ce nouveau truc airless nous allons nous concentrer une nouvelle fois sur la technique de pulvérisation et particulièrement sur la question du chevauchement pourquoi parce que c'est aussi un thème qui peut poser problème et sur lequel nous voulons vous apporter donc l'information encore une fois pour que vous puissiez effectuer un travail correct de qualité et donc sans avoir des zones où vous avez plus de produits et des zones où vous avez moins de produits donc l'idée du chevauchement qu'est ce que c'est c'est juste que quand vous allez peindre une surface donc vous commencez par exemple en haut vous descendez vous terminez votre geste relâchez la gâchette quand vous allez remonter pour recommencer en bas par exemple vous allez faire en sorte donc l'idée c'est de pouvoir recouvrir une partie du premier jet et cela sur chaque passe de sorte à ce que l'intégralité du mur possède donc la même répartition de peinture partout la première technique qui s'avère de peindre par exemple cette partie et ensuite de repeindre derrière mais parfaitement sur la ligne ici va apporter le problème que vous aurez en fait des bandes qui vont se poser partout sur la surface du mur et donc forcément la pulvérisation sera donc complètement loupé et donc à corriger le deuxième cas quant à lui et donc là c'est une recommandation de chez wagner sur lequel on n'est pas tout à fait d'accord c'est à dire qu'en théorie wagner vous recommande par exemple de pulvériser en chevauchement à 30% de la surface donc du premier jet que vous avez effectué le problème des 30% c'est qu'en théorie c'est très bien mais en pratique il s'avère que c'est très très difficile pour autant les professionnels que les particuliers d'arriver de manière constante à obtenir toujours un jet de 30% sur la partie sur la passe précédente tout simplement donc ce que nous recommandons nous c'est donc la troisième idée c'est à dire d'avoir vraiment une passe de moitié donc vous faites votre premier jet comme je l'ai expliqué et lorsque vous allez faire donc le deuxième jet vous allez vraiment partir vous allez avoir le la bordure de gauche par exemple si vous allez vers la droite de votre jet qui doit être parfaitement à 50% du premier jet et de cette manière si vous aurez donc une pulvérisation encore une fois constante comme je l'ai dit pas de risque de coulure ou de manque de peinture à certains endroits et en lumière rasant que le résultat également sera nickel enfin cette idée des 50% et bien sûr en pratique bien plus accessible à tout le monde puisque on fait beaucoup plus facilement la différenciation des zones à l'oeil nu lors de la pulvérisation en faisant 50 sur 50 plutôt qu'en faisant moins donc comme les 30% voilà j'espère que cette vidéo a pu vous donner donc toutes les informations pour maîtriser correctement le chevauchement si vous avez d'autres questions n'hésitez pas nous les envoyer par téléphone par email par whatsapp ou par messenger je vous invite à continuer de regarder notre série truc airless et puis également les autres vidéos de présentation et d'astuces sur notre chaîne youtube ainsi que sur notre blog vous trouverez également plus d'informations écrites cette fois ci sur le blog concernant nos formations je le rappelle cette année 2020 est un peu compliqué nous avons dû donc les mettre en pause et nous espérons donc en 2021 si possible reprendre donc nos formations en airless à berlin qui je le rappelle sont les formations d'une journée avec une partie théorie le matin et une partie pratique l'après-midi voilà sur ce je vous laisse garder la santé et à très vite sur les escanteurs